Alors aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie qui s'appelle All The Way Gone de Peter Metternich, Alison Pix, Joe et John Kinzer sur une musique qui s'appelle Halfway To Crazy de Chris Johnson et Reta Kins. La chorégraphie fait 64 temps, deux murs seulement mais deux fois le même tag tout de même, elle est de niveau intermédiaire facile. Première section, rockstep à droite, on revient sur le pied gauche, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, un pas en avant pied gauche, talon droit en avant, pointe droite en arrière, un pas en avant pied droit et une pause. On refait ça. Rockstep à droite, on revient sur le pied gauche, on ramène pied gauche en avant, talon droit, pointe droite, un pas en avant pied droit et une pause. Avec les comptes, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Et on refait exactement la même chose de l'autre côté, rockstep à gauche, on revient sur le pied droit, on ramène le pied gauche à côté du pied droit, pied droit en avant, talon gauche en avant, pointe gauche en arrière, un pas en avant pied gauche et une pause. On refait ces huit temps, rockstep à gauche, on revient sur le pied droit, on ramène en avant, talon gauche, pointe gauche en avant et une pause. Du coup, on enchaîne directement ces deux sections, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. On continue. Alors on a le poids du corps sur le pied gauche, step, pied droit en avant, quart de tour à gauche, on remet le poids du corps sur le pied gauche. On croise le pied droit devant le pied gauche, une pause, pied gauche en arrière, une pause, pied droit à droite, une pause. Donc c'est un peu comme si on faisait un jazz triangle. On refait cette section, le step, quart de tour, on croise, pose en arrière, pose à droite, pose. On refait les trois premières sections, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Step, quart, on croise, pose en arrière, pose à droite, pose. On continue avec une weave vers la droite. On croise le pied gauche devant le pied droit, pied droit à droite. On croise le pied gauche derrière le pied droit, pied droit à droite. Et deux toe struts, pied gauche croisé devant le pied droit. Donc toe struts, je rappelle simplement, on pose la plante du pied gauche cette fois-ci croisée devant le pied droit. Ensuite on met le poids du corps sur tout le pied. Et même chose, toe struts droit à droite, donc la plante du pied. Et on met le poids du corps sur le pied droit en entier. On refait cette section-là. Donc on fait notre espèce de just triangle. Et ensuite, on croise devant, un pas à droite, on croise derrière, un pas à droite, le toe struts, toe struts. Avec les comptes, on commence donc directement notre weave en croisant le pied gauche devant le pied droit. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enchaîne déjà ces quatre premières sections. On a fait la moitié de la danse. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. Rock step en arrière gauche, on revient sur le pied droit. Pied gauche à gauche, une pause. On croise le pied droit derrière le pied gauche, quart de tour à gauche, pied gauche en avant, on est vers 6 heures. Et pied droit en avant, une pause. On refait cette section. Rock step arrière gauche, on revient sur le pied droit, pied gauche à gauche, une pause. On croise derrière, quart de tour, pied droit en avant, une pause. Et pour le principe avec les comptes, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On rajoute ça. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause. Section suivante. Rock step en avant gauche. On revient sur le pied droit. Un pas en diagonale arrière gauche. Touch droit à côté du pied gauche et on claque des mains. Un pas en diagonale arrière droite. Touch gauche à côté du pied droit et on claque des mains. Pied gauche à gauche. Touch droit sans claquer des mains. On refait cette section. Rock step en avant gauche pour commencer. 6, 7, 8. Rock step diagonal. Touch diagonal. Touch à gauche. Touch. Et avec les comptes. 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du début. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Roomba box maintenant à droite et en avant puis à gauche et en arrière donc un pas à droite, on ramène le pied gauche en mettant le poids du corps dessus pied droit en avant, une pause un pas à gauche, on ramène le pied droit en mettant le poids du corps dessus pied gauche en arrière, une pause ça nous donne à droite, on ramène en avant à gauche, on ramène en arrière et avec les comptes, 7, 8 1, 2, 3, pause, 5, 6, 7, pause on recommence du début, on rajoute ça 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pause 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 5, 6, 7 on termine, toe strut en arrière droit toe strut en arrière gauche rock step arrière droit on revient sur le pied gauche, stompe droit en avant et stompe gauche à côté du pied droit ça veut dire qu'on a le poids du corps sur le pied gauche on a terminé la chorégraphie et on peut reprendre face à 6 heures du début avec rock step à droite, tombe à main donc on avait terminé notre rumba box avec le poids du corps sur le pied gauche en arrière toe strut droit arrière, toe strut gauche arrière rock step droit arrière on revient sur le pied gauche, stompe droit en avant, stompe gauche en avant et on repart rock step à droite, on ramène et en avant, etc encore une fois cette dernière section avec les comptes et on enchaîne toujours avec le début du deuxième mur 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, talons, pointes, etc on y va pour le premier mur en entier 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 side rock, on ramène en avant, talons, pointes et en avant, etc si le premier mur fonctionne, on essaye ensemble le deuxième mur mais sachez quand même que la musique est bien plus rapide donc surtout entraînez-vous à accélérer le tempo nous, comme c'est peut-être la première fois que vous dansez le deuxième mur on va le faire lentement, mais quand même en tempo et après vous entraînerez tout seul 5, 6, 7, 8 side rock, on ramène en avant talons, pointes en avant, pose side rock, on ramène en avant talons, pointes en avant et step, quart de tour, on croise en arrière, à droite on croise à droite, derrière à droite toe strut, toe strut back rock à gauche derrière, quart de tour, en avant rock step, diagonal, touch diagonal, touch à gauche, touch rumba, box, et rumba, box toe strut, toe strut back rock, stomp, stomp et on reprend side rock les deux tags sont faciles à placer puisque le premier sera après le deuxième mur le deuxième mur, on l'a commencé face à 6h on le termine face à midi donc le tag sera face à midi ensuite on danse notre troisième mur le quatrième mur, exactement pareil on le commence face à 6h on le termine face à midi et c'est là qu'on a la deuxième fois notre tag donc les deux fois où on a le tag c'est face à midi et c'est à chaque fois les premières fois qu'on se retrouve face à midi mais attention puisqu'on le retrouvera après le deuxième mur et après le quatrième mur mais après on ne le retrouve plus surtout donc le tag ça nous donne 16 temps un vine à droite pour commencer un pas à droite on croise le pied gauche derrière le pied droit pied droit à droite et flic donc un petit coup de pied avec la pointe tendue la cheville tendue derrière le pied droit vine à gauche un pas à gauche on croise le pied droit derrière le pied gauche pied gauche à gauche et un hitch donc un petit coup de genou avec le genou droit on refait juste ces huit temps pour l'instant à droite derrière à droite flic à gauche derrière à gauche hitch un step demi-tour mais tranquille avec des pauses un pas en avant pied droit une pause demi-tour à gauche on remet bien le poids du corps sur le pied gauche une pause un step demi-tour mais cette fois-ci on ne fait pas les pauses step demi-tour stomp droit en avant stomp gauche à côté du pied droit et là on a le poids du corps sur le pied gauche et on est prêt à reprendre side rock on ramène donc on refait cette deuxième section pour l'instant du tag 6 7 8 step pause turn pause step turn stomp stomp side rock on ramène et on est reparti vers le mur de midi maintenant on refait notre tag en entier on l'enchaîne bien sûr avec le mur de midi au début en tout cas 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 side rock on ramène en avant talons pointe et en avant comme je vous le disais la musique va être quand même plus rapide que ça du coup ça va nous donner l'occasion de s'entraîner ensemble on va faire le premier mur le deuxième mur donc on commence face à 6 heures on arrive face à midi et vous l'avez deviné on va enchaîner avec le tag et on enchaîne avec le tout début du troisième mur 5 6 7 8 et 1 2 3 4 5 6 7 pose 1 2 3 4 5 6 7 pose 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 toe strut toe strut back rock stomp stomp 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 3, 5, 6, 7, 8, side rock, on amène en avant, talons, pointe en avant, et etc. Pour terminer la chorégraphie face à midi, avec la musique, les chorégraphes nous proposent de danser notre septième mur en entier. Le septième mur, on le commence face à midi, on le termine face à 6 heures, on finit notre back rock, stompe droit, stompe gauche, on croise le pied droit devant le pied gauche, on déroule d'un demi-tour à gauche, et on termine face à midi. Du coup, comme on a tout vu, on a vu le tag qu'on retrouve deux fois, la fin, on est prêt à danser la chorégraphie en musique, donc cliquez sur le premier lien dans la description.